8 septembre 1975, Qadarash, dans les bouches du Rhône. Saddam Hussein visite les installations du commissariat à l'énergie atomique. A ses côtés, le Premier ministre, Jacques Chirac. Le leader irakien rêve d'un réacteur nucléaire qui pourrait faire de lui le nouvel homme fort du monde arabe. La France, qui a besoin de pétrole, lui donne satisfaction. Voici ce que la France vante à l'Irak pour 1,2 milliard de francs. Osirac est la copie conforme du réacteur nucléaire français Osiris. A l'ambassade d'Israël à Paris, les diplomates s'activent. Ils s'efforcent de convaincre les Français de renoncer au projet Osirac, qu'ils ont rebaptisé Osirac. Mais ces efforts diplomatiques n'aboutissent pas. Il faut trouver un autre moyen de contrer les ambitions nucléaires de Saddam Hussein. C'est alors que le Mossad entre en action. Dans la nuit du 5 au 6 avril 1979, l'opération est déclenchée. Pour pénétrer dans l'entreprise, les agents du Mossad doivent détourner l'attention des trois gardiens qui surveillent le site. Le service secret utilise alors l'une de ses techniques habituelles. Il envoie sur les lieux une jolie femme. Au milieu de la nuit, ils ont monté une véritable scène de cinéma. Une très belle fille blonde manque d'être renversée par une voiture. Et elle commence à injurier le conducteur. Et du coup, tous les gardiens sont très occupés à regarder ce qui se passe dans la rue. Pendant que les gardiens observent la scène, un commando s'introduit dans le hangar numéro 3. Un bâtiment de 500 mètres carrés dans lequel est stocké le matériel irakien. Les artificiers placent leurs explosifs munis de retardateurs. Pour ne pas être accusé, le Mossad doit maintenant brouiller les pistes. A 13 heures, coup de téléphone au journal Le Monde. Le sabotage est revendiqué par une organisation écologiste dont personne n'a jamais entendu parler. Le professeur El Meshad, 47 ans, est l'un des hauts responsables du programme nucléaire irakien. Le savant atomiste est venu à Paris pour s'assurer que la France livrera bien à l'Irak de l'uranium enrichi, indispensable à la fabrication d'une bombe atomique. Le 14 juin 1980, la police le retrouve mort, assassiné, dans sa chambre de l'hôtel Méridien. L'assassinat est lié au nucléaire, l'affaire est sensible. Elle est confie à cet homme, Jean Baclouti. Grand spécialiste du contre-espionnage, il est numéro 2 de la direction de la surveillance du territoire. A l'époque, Jean Baclouti fait tout de suite le rapprochement entre le meurtre d'El Meshad et le sabotage de la Seine-sur-Mer, car il n'a jamais cru à la revendication écologiste. Nous, nous avons identifié physiquement le gars qu'il a fait. Nous savons quel est le gars, et si vous le connaissiez, si vous le voyez, vous seriez convaincus qu'il est capable de faire ce genre de choses. Pourquoi ? Physiquement, c'est une brute, c'est un bonhomme capable de tout faire, et convaincu de toute façon qu'il faut défendre Israël à tout prix, il aurait été capable de tout faire par patriotisme. C'est un agent humo-sad, hein ? Ah, c'est un agent humo-sad. Cet homme humo-sad, la DST le connaît sous le nom de CRIF. C'est l'un des agents qui opèrent depuis l'ambassade d'Israël à Paris. Mais pour prouver que CRIF est bien le coupable, Jean Batlouti doit interroger Marie-Claude Magal. Si la Call Girl confirme que l'agent humo-sad est bien son employeur, l'enquête sera bouclée. 12 juillet 1980, boulevard Saint-Germain, 2h30 du matin. Dans quelques heures, Marie-Claude Magal doit se rendre chez la police. Une dispute éclate entre la Call Girl et un homme qui sort de ce café. L'homme pousse violemment la jeune femme sur la chaussée. Une voiture passe. Le témoin clé du meurtre d'Elmechad trouve la mort dans ce qui ressemble à un banal accident de la circulation. A partir d'un moment où ils ont su qu'on était en train de remonter la filière, ils allaient se débarrasser de la bonne femme. Une cinquantaine de lettres de menace est adressée aux ingénieurs français. Parmi les destinataires, Gérard Bontron, le directeur du projet. La lettre reçue par les ingénieurs français est explicite. Nous apprenons que vous vous apprêtez à repartir pour l'Irak pour suivre les travaux de construction de la bombe atomique au service de l'infidèle sanguinaire Saddam Hussein. Si vous décidez de récidiver, nous ne répondons plus de votre vie, de celle des membres de votre famille et de vos biens. Les lettres sont signées du Comité de Sauvegarde de la Révolution, un groupe islamiste inconnu. Là encore, comme après le sabotage de la Seine-sur-Mer, il s'agit de brouiller les pistes en faisant croire, cette fois, à une action islamiste. Mais lorsqu'ils passent aux menaces téléphoniques, les agents du Mossad ont du mal à se faire passer pour des terroristes arabes. À deux heures du matin, j'ai été réveillé par une personne qui, s'exprimant avec un évident accent arabe, a répété, en gros, les menaces qui étaient dans les courriers que j'avais reçus. Et je l'ai fait répéter pour essayer d'en tirer plus de renseignements, et l'accent arabe a disparu, et puis il m'a dit, « Oh, puis vous m'avez bien compris. Terminé. » – Sous-titrage ST' 501